Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'inboxing de la lumière New Wear que j'ai acheté de chez Amazon. On commence par l'ouverture du paquet. Alors, on a ici le manuel d'utilisation avec la liste des accessoires qu'on va trouver dans le paquet. Le New Wear Customer Service, service client, on s'en fout. On a les pièces principales, donc la dalle là où on trouve les LED. On a aussi le gel avec lequel on peut changer la lumière. Donc à la base, c'est une lumière blanche. On a le gel bleu, un deuxième gel bleu. Légère jaune et légère rouge. Deuxième pièce. Voilà le trépied. Donc c'est un trépied en plastique. Ce n'est pas en acier ou en aluminium ou en carbone. C'est en plastique, mais ça a l'air pas mal. Un deuxième trépied. Bon, je ne vais pas le déballer. Le monopole. Bon, c'est une sorte de perche. On peut l'utiliser aussi pour maintenir la GoPro ou autre appareil coutou. On a ainsi notre petit accessoire pour monter la dalle avec le trépied. Donc, on vient ici. On vis. On s'en sert bien. Et après, on va remonter. C'est parti sur le trépied. Voilà notre monopole. On vient, le vis est ici. On va mettre le jet blanc. Il faut bien s'arrêter. Et enfin, on met le trépied ici. Et voilà, il est prêt à être testé. Pour alimenter les lumières New Air, vous avez plusieurs choix. Puisque ça arrive en USB. Donc, soit le brancher directement sur votre PC. Soit vous pouvez aussi utiliser le chargeur de votre smartphone. Ou bien, c'est compatible aussi avec les PowerBank. Pour notre test aujourd'hui, je vais utiliser ce PowerBank. Là où il y a deux ports USB. Donc, je peux alimenter les deux en même temps. On va brancher la première LED. On va brancher la deuxième. Et c'est bon. Donc, ici, comme vous le voyez, on a une petite LED en bleu qui s'allume. Pour dire que la dalle, elle est bien alimentée. Pour la faire fonctionner, il faut juste appuyer. Hop. Et voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a dix niveaux de luminosité. Donc, il n'y a pas d'afficheur ici pour nous dire on est à quel niveau. Mais on va le tester ensemble. Je vais baisser la lumière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. On va aller de 0 à 9. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va tester la deuxième. Alimenter. Hop. Je vais baisser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, la lumière est assez forte. Donc, comme vous le voyez, ce n'est pas mal du tout. Donc, maintenant, on va faire le test pour essayer d'éclaircir un sujet bien déterminé pour voir qu'est-ce que ça donne. Pour faire notre test, on va utiliser cette petite plante comme sujet. Donc, j'ai fait exprès de baisser le store pour avoir un tout petit peu de lumière pour voir la différence quand j'allume les deux dalles LED. Donc, je vais commencer à les démarrer. Donc, là, c'est le maximum. On voit très bien la différence entre lumière éteinte et lumière allumée. Maintenant, je vais baisser de 10 à 1. Donc, ça, c'est niveau minimum. Dalles éteintes. Dalles démarrées, un niveau 1. Et là, je vais monter au niveau 10. Voilà ce que ça donne. Nous allons tester maintenant avec les gels qu'on a reçus. Donc, j'ai commencé à mettre les gels jaunes. Donc, voilà. Maintenant, je vais essayer les gels rouges. Voilà, avec les gels rouges. Ensuite, on passe au gel bleu. Voilà ce que ça donne avec le gel bleu. Donc, maintenant, on va mixer. Je vais mettre le jaune et le rouge ensemble pour donner de l'oranger, normalement. Donc, voilà. Jaune et rouge, je vous ai donné de l'oranger. Maintenant, on va tester le bleu et le jaune qui doit normalement nous donner un ton vert. Voilà, le bleu et le jaune qui nous a donné une lumière verte. Ensuite, le bleu et le rouge qui nous donnent du violet. Donc, voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à s'inscrire à la chaîne et laisser un petit pouce. Merci tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada